Générique 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 Tout est politique, bienvenue à tous. Cette semaine, deux sujets avec vous, Michael Darmon, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la déclaration de guerre de Marine Le Pen à l'Europe. Oui, elle veut supprimer l'euro et elle chante « Quand reviendra le temps des devises ». Et le deuxième sujet, les deux ans de pouvoir de François Hollande. Oui, il invente le triéna. Avec vous, Christian Mallard, bonjour. Bonjour. En Ukraine, Poutine semble tirer profit du pourrissement de la situation. Oui, il joue la carte du pourrissement de la situation et à plus long terme, celle de la partition de l'Ukraine. On va voir ça avec vous. Tout est politique tout de suite. Marine Le Pen veut bloquer l'Europe. Générique A quelques jours des élections européennes, Marine Le Pen durcit le ton et elle sait que c'est l'élection qui peut faire du Front National, peut-être, le premier parti de France. Pour arriver à ses fins, elle tire à boulet rouge sur l'Europe. On la regarde. L'Union européenne met notre pays sur la voie du sous-développement. Tous les projets mûris en son sein lui sont néfastes. Michael, le Front National, en tête des élections européennes, est-ce que c'est possible ? En tout cas, c'est le pari qui est posé par Marine Le Pen parce qu'effectivement, la compétition dans cette élection européenne, c'est tout simplement de savoir si le Front National ou l'UMP arrivera en tête parce qu'il n'y a aucun enjeu pour le parti socialiste. Mais ce jour-là, effectivement, elle annonce qu'elle veut bloquer l'Europe. Elle critique l'Europe. C'était son discours du 1er mai, meeting également des Européens finalement contre l'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait l'appel de la peur parce qu'elle a aussi appelé ses électeurs à ne pas la décevoir. Elle a personnalisé l'appel. Votez ! Allez voter ! Parce qu'il faut absolument que tout simplement, ces électeurs ne fassent pas un contresens. Pourquoi ? Parce que les abstentionnistes qui se recrutent dans les catégories populaires et chez les jeunes font partie de la sociologie électorale du Front National. C'est le bataillon également du Front National. Et si, parce qu'ils n'aiment pas l'Europe, ils ne veulent pas aller voter, alors elle perdra son pari. Ça, c'est le premier paradoxe. Michael, on le sait, les propos de Marine Le Pen sont très extrêmes. On le voit bien à chaque fois. Mais est-ce que sa victoire, si victoire il y a aux élections européennes, ne risque pas d'être éphémère ? Parce que finalement, les victoires de Marine Le Pen, l'histoire nous le prouve, elles sont le fait, elles profitent d'une très mauvaise passe qui dure depuis longtemps de François Hollande. Vous avez raison, c'est que de toute façon, on voit bien que paradoxalement, les élections européennes ne sont jamais vraiment excellentes pour le Front National. Ça, c'est la première des choses. Mais là, effectivement, où on est au cœur du paradoxe, c'est que si Marine Le Pen et le Front National, surtout, arrivent en tête, donc au soir du 25 mai. Elle brigue 15 à 16 sièges. Oui, mais ce sera pour ce scrutin-là uniquement. Parce que le cœur de la difficulté de Marine Le Pen, et on l'a vu ce jour-là dans ce discours-là où elle est passée très rapidement, c'est que les Français sont en contradiction absolue avec son programme. 56% des Français ne sont pas pour la suppression de l'euro. 23% seulement des Français estiment que l'Union européenne n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'ils sont fondamentalement en désaccord avec le cœur du projet de Marine Le Pen. Elle sera toujours le vote de la frustration. Donc, exactement. En fait, elle est surtout un colosse au pied d'argile. Est-ce qu'une alliance d'extrême droite peut-elle exister au sein du Parlement européen ? Alors, c'est exactement le projet. Et cela, c'est intéressant parce que pour la première fois, si effectivement, il y a un fort groupe d'eurosceptiques, de populistes au Parlement européen, alors il y a une possibilité de blocage pour pouvoir justement peser, ne serait-ce que par exemple sur l'élection ou la désignation du président de la Commission européenne ou sur les autres projets au fur et à mesure qui seront présentés au Parlement européen. Donc, il peut y avoir un poids. Il peut y avoir ce poids. C'est quand même pas inquiétant de voir des sondages à répétition qui nous disent que sur les 751 députés du Parlement européen, les groupes d'extrême droite des 28 pays européens risquent d'avoir entre 150 et 190 députés, c'est-à-dire un quart du Parlement européen. L'évolution populiste en Europe va être certainement la photographie que l'on risque de voir apparaître au soir du 25 mai, le 26 mai et ensuite pour les autres événements et qui quelque part expliquent aussi ou rééclairent ce qui se passe, on va en parler, donc du côté également de l'Ukraine. Mais ce qui est important pour ces élections européennes, c'est effectivement l'enjeu du Front National, il est paradoxal. Elle veut confirmer peut-être sa future ou sa potentielle première place mais en même temps les électeurs français lui renvoient son extrême fragilité quant à son projet national. Second sujet avec vous Michael Darmon, il s'agit des deux ans de François Hollande au pouvoir et son nouveau mantra, le retournement. C'est quoi le retournement ? C'est le mot nouveau, le glossaire du quinquennat s'enrichit d'un nouveau terme. Donc après le redressement, voici maintenant le retournement. En termes marketing, le retournement c'est un chavirage. c'est un chavirage. C'est un chavirage ? Absolument, c'est un naufrage. Il fait beaucoup de contorsion, on n'a pas encore eu contorsion, inversion, retournement. Lui, il espère surtout le retournement de situation dans les sondages et en même temps, pour l'instant, ce sont surtout ses électeurs qui se détournent de lui. On a bien vu que François Hollande, au fond, qu'est-ce qui apparaît dans ses deux ans ? Eh bien, il intègre ce qu'il a toujours refusé de faire, c'est-à-dire les canons et les modes de fonctionnement de la communication politique. Il jette ce mot dès le dimanche dernier pour pouvoir tout simplement prendre la main, faire comme Tony Blair, c'est-à-dire on fait la météo, en clair, on fait nous les événements et tout le monde se positionne. Et je suis le patron par rapport à Valls. Et je montre que je suis le patron par rapport à Valls. Et lui annonce les bonnes nouvelles. Voilà, ensuite, il se montre dans la rue, ensuite, il donne son interview à BFMTV RMC qui est au fond également une interview de marketing politique pour aller parler, là aussi c'est nouveau pour aller parler exactement aux catégories populaires qui sont parties, une sorte d'interview sur le zinc pour pouvoir parler à cette catégorie justement qui s'est détournée de lui. Et on voit bien à quel point c'était extrêmement ciblé parce qu'il n'a pas trouvé utile de parler des élections européennes. C'est quand même très cinéant. Il ne parle pas du Front National, il ne parle pas des enjeux écologiques et il commence l'interview en disant avec cette espèce d'aveu inconscient formidable je n'ai pas été élu parce que mon programme était étincelant mais parce que mon prédécesseur a échoué. C'est un peu trop facile. Il avoue qu'il a été élu par défaut. Il avoue qu'il n'y avait pas de désir de François Hollande. Pas de désir. Il y avait juste des circonstances. C'est fort quand même de l'avouer. Et puis il a peur de subir une autre claque électorale ce qu'on appelle une claque électorale en repoussant les élections à 2016, les élections régionales. Il dit je serai jugé à la fin de mon quinquennat. Il a reçu dans cette interview. Il dit deux choses. Je serai jugé à la fin de mon quinquennat et puis il dit qu'il n'a pas en tête tout simplement des ambitions politiciennes pour sa réélection. Mais il dit également et c'est ça encore le plus étonnant c'est que si jamais je n'arrive pas à inverser la courbe du chômage je ne me représenterai même pas en 2017. On n'a jamais entendu un président de la République parler comme ça. C'est un peu François le fataliste. En attendant il y a Jean-Christophe Cambadélis le premier secrétaire du parti qui est sur la même ligne que François Hollande. Et ça c'est nouveau également. Et ça c'est nouveau et on l'écoute. Écoutez François Hollande a stoppé le déclin. On est à la mi-temps du quinquennat et on peut constater que tout ce qui était en place à la fin du quinquennat Sarkozy toutes les difficultés ont été affrontées. Elles n'ont pas été toutes surmontées. Elles ont été affrontées. On n'a pas poussé les problèmes devant nous comme le faisait le gouvernement précédent. Allez tout est politique. On passe tout de suite à l'Ukraine. L'élection présidentielle en Ukraine aura-t-elle lieu ? Christian Malard Elle est supposée être le 25 mai et la question se pose car le vote n'aura probablement pas lieu en tout cas dans les provinces de l'Est et du Sud du pays. Vous avez posé l'excellente question. C'est ça ? C'est-à-dire elle ne peut pas avoir lieu dans la mesure où à l'Est et au Sud on a fait sécession et Poutine joue là-dessus pour dire à un moment donné qu'il n'interviendra même pas militairement. Les Russes n'interviendront pas officiellement militairement. Poutine joue la carte du pourrissement de la situation dans la mesure où il a la Crimée. L'Est et le Sud sont en sécession. Il va dire est-ce que c'est sérieux de faire une élection présidentielle ? Et puis il va dire aussi aux Occidentaux et il leur dit tout le temps vous soutenez des gens qui sont des têtes brûlées et qui veulent vous entraîner dans un conflit avec moi. Et c'est là aussi il faut que les Occidentaux, les Européens, les Américains fassent attention parce qu'il y a quand même des gens qui sont à Kiev donc à l'ouest de l'Ukraine qui sont en effet des vingt en guerre et qui veulent entraîner l'Occident dans un conflit avec Poutine. Donc Poutine pour l'instant il joue la carte du pourrissement mais il faut bien voir qu'à l'horizon son idée c'est quand même d'avoir la partition de l'Ukraine. Poutine le dit il le répète encore il veut créer Novorossia Novorossia qu'est-ce que c'est Mikaël ? Novorossia c'est la Nouvelle-Russie avec une carte très précise où il va prendre tout ce qui est à l'Est et au Sud pourquoi le Sud ? Parce que c'est là qu'il y a toutes les richesses minières et la concentration d'armes d'armement. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on entend d'ailleurs François Hollande en parler également donc le jour de ses deux ans à l'Elysée il évoque en disant attention il ne faut pas laisser au fond un nouveau Munich quelque part et en disant rester impuissant et finalement personne ne fait rien de concret personne ne fera rien de concret alors on parle d'une troisième phase des sanctions ça a été évoqué par Angela Merkel et Obama il y en a déjà eu deux il y en a eu deux phases là il s'agirait de bloquer quand même certains rouages de l'économie russe mais là je pense que tout le monde en sortirait perdant ce ne seraient plus les oligarques ce ne seraient plus les oligarques c'est au niveau des rouages économiques le pétrole et autres mais là il y a quand même déjà on voit bien l'Europe est divisée puisque vous avez l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie qui disent non 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 pas question donc déjà les Européens s'affichent divisés face à Poutine mais encore une fois monsieur Poutine va faire sa Novorossia et il y arrivera progressivement en protégeant toutes les populations russophones de toutes ces régions qui se disent menacées donc prochaine étape la Moldavie Transnistrie qui est une population russophone de Moldavie mais encore une fois monsieur Poutine dit aux occidentaux vous êtes bien gentils mais c'est quand même vous qui avez cautionné ou plutôt suscité le Kosovo l'affaire du Kosovo quand ils ont voulu devenir une république indépendante à l'intérieur de la Serbie pourquoi moi j'aurais pas d'autres républiques indépendantes à l'intérieur de l'Ukraine c'est ça l'histoire les occidentaux ont la mémoire courte nous sommes très amnésiques tout est politique on passe aux images de la semaine Christian vous votre image de la semaine c'est terrible c'est Boko Haram c'est au Nigeria et l'enlèvement des plus de 200 lycéennes Boko Haram vous savez ce que c'est j'appelle ça la CIB la secte islamiste barbare c'est une CIB ce sont des gens qui ont déjà pris des otages mais ça ils sont pas les seuls ils avaient pris des otages français vous vous en souvenez à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria des gens qui s'étaient aventurés dans des parcs nationaux qui n'avaient pas été très prudents mais là on assiste à des choses enlever des gamines 8 ans 10 ans pour les mariés de force pour les mariés de force on les vend 10 dollars ou 10 euros je ne sais pas mais enfin et le Nigeria au milieu de tout ça est incapable de gérer le problème de Boko Haram est-ce que nous est-ce que la communauté internationale est capable d'agir on voit que non les américains ont été appelés à la rescousse ils ont proposé leur aide on va envoyer des groupes entre guillemets des groupes d'experts pour essayer de trouver la solution mais quels experts exactement mais quels experts il s'agit-il on n'en sait rien c'est le président Obama qui en a parlé c'est l'inertie effectivement Obama en parle donc ça va devenir maintenant un problème un problème mais Boko Haram agit à sa guise et fait ce qu'il veut le Nigeria ne fait rien ce qui est intéressant c'est qu'on a effectivement comme vous dites un groupe islamiste agissant mais qui là alors que d'habitude c'était plutôt la cible ne vise pas des occidentaux on n'est pas dans une démarche d'attaquer jusqu'à présent c'était les occidentaux exactement parce que le but de cette secte est un but essentiellement éducatif pour pouvoir promouvoir imposer endoctriner du point de vue de l'éducation islamique radicale c'est pour ça que je dis secte islamiste barbare pour la première fois on voit effectivement comment cette secte s'attaque à l'intérieur de l'islam et quand même le Nigeria et c'est quand même grave personne ne s'y intéresse vraiment c'est quand même grave parce que stratégiquement et économiquement le Nigeria est une grande puissance dont le monde a besoin et en particulier les occidentaux le pétrole aussi et donc le Nigeria déstabilisé par Boko Haram en grande partie c'est inquiétant c'est une affaire qu'on va suivre de très près dans toutes les politiques avec vous Michael votre image de la semaine c'est une bande annonce c'est un film qui fait un carton c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu une comédie qui dépasse déjà les 5 millions d'entrées alors qu'il est sorti il y a 15 jours pourquoi vous avez choisi oui un jeune réalisateur de chevron fait ce film qui au fond a l'air de tomber comme ça comme une évidence auprès des français qui se déplace en masse pour le voir effectivement déjà plus de 5 millions en fait c'est pratiquement un vote qui est en train d'être fait un vote par salles obscures interposées pourquoi ? tout simplement parce que c'est le film qui montre pourquoi Marine Le Pen aura beaucoup de difficultés donc à être un jour président de la République on regarde la bande annonce et comment s'appelle l'heureux élus Chao Pierre Paul Ling Rachid Abdul Mohamed Benhassem David Maurice Isaac Benichoux tout le monde sourit j'envoie nous qui sourient pas là où j'en plus si on les invitait à Noël comment ça on va passer Noël chez tes parents on évite tous les sujets qui fâchent Israël le Dalaï Lama la Burqa il y aura Jakishan et Arafat il y aura Kadhafi et Ndreko Macias dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popeck surtout pas un mot sur l'équipe de France de foot et si quelqu'un balance un clé sur les juifs tu laisses couler si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance toi tu dis rien et s'il y en a un qui balance une banne sur des chinois je fais quoi ? ben tu souris je fais le chinois quoi en fait oh le noach suce-boule en chef je pensais à votre petite dernière elle se mariera peut-être avec un catholique je vais le marier il est catholique oui ? on se résume 10 minutes de retard on est au moins sur des choses c'est pas un chinois c'est un voiture je vous présente Charles 3 métèques plus un noir pour tes parents c'est Fukushima les français sont mauvais et bêtes si j'entends le moindre propos raciste elle est gardée noire je l'ai pas il s'incruste à 400 et il veut rien payer Amin Dada tu peux être cool pour une fois tu m'as pris pour l'oncle Benz ils vont nous faire de splendides métisses qu'est-ce qu'on a fait au mon dieu Claude on est dans le Loire complètement Michael pourquoi vous avez choisi ce film ? parce que c'est effectivement c'est le refait de la France d'aujourd'hui le fait que ce film puisse exister et qu'il soit surtout plébiscité par les français et qu'il se précipite pour le voir les français se reconnaissent dans cette France le box-office sera plus important ou peut-être autant qu'intouchable donc presque 20 millions d'entrées telles que sont les projections aujourd'hui et bien ça montre une fois de plus que l'intégration s'est faite et Marine Le Pen a des soucis à se faire film à voir avec des dialogues que j'ai trouvés excellents il n'y a pas de temps mort et ça reflète comme dit Michael si justement ça reflète vraiment la France d'aujourd'hui c'est ça et les français se reconnaissent dans ce film est-ce qu'ils battront les ch'tis ? 21 millions ? j'en suis pas sûr on sera pas loin on sera pas loin merci messieurs merci Michael merci Christian à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique